et yo salut à tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVM donc en gros une petite astuce pour vous aider à monter votre team très facilement dans des zones très HL sans que vous soyez forcément vous très haut niveau donc bon l'exemple que je prendrai là c'est avec ma team 170 donc c'est pas une team très optique donc au moins ça passera pour cette petite vidéo donc on va commencer par des choses très simples en gros je vous montrerai plusieurs zones et les techniques abordées puis je vous expliquerai un petit peu les monstres tout ça tout ça donc en gros moi ce que j'ai pu faire avec la petite team là pour prendre on dire 5-6 niveaux très rapidement en même pas une heure enfin vraiment rapidos pour le coup c'est que déjà pour commencer je vais mettre une compo d'idoles full pt genre vraiment genre un truc avec un très gros score de base histoire de vraiment proc à mort de l'xp donc on sera souvent sur du 300 de score ce qui est quand même assez potable on va pas se mentir c'est quand même assez propre sinon ce sera du 220 230 mais ça ça dépend des groupes donc en général ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer des types dans des zones nouvelles 200 et pas 180 180 après je peux vous expliquer les zones 190 sans souci on va faire un petit exemple simple simple simplement ça c'est un petit petit comme quoi quelqu'un c'est tabou donc merci à la personne qui s'est tabou à l'instant dommage qu'il y a pas ton qui spawn mon bro moi comme c'est pas une petite zone gloss tranquillou donc là vous pouvez tout simplement taper des groupes de 4 à 5 sans difficulté en gros le must c'est d'optimiser le niveau total avec le niveau du groupe ça je pense que tout le monde le sait donc là exemple c'est trop haut niveau donc ça sert totalement à rien de taper un groupe comme ça après ce que je vous conseille si vous vous souhaitez xp ce n'est pas c'est pas de pecs dans cette zone là sauf si bien sûr vous passez par le côté gauche de nous l'ours donc en gros prenez tous ces petits coins ici il ya des groupes sympathiques de temps en temps après il faut attendre après je sais que sur pandore c'est pas la folie il faut lire en ce moment que tout le monde farme les pépites donc vous pouvez aller ici pour farmer des trois petits groupes il y a toujours moyen de gratter des trucs ou tout simplement dans le donjon enfin le donjon pas spécialement dans le donjon mais en fait dans le labyrinthe on va passer ça comme ça dans le labyrinthe du glours il y a pas mal de petits groupes sympathiques de temps en temps des fois il y a du digital tout ça tout ça donc ce que je peux donc ce que je peux vous conseiller dans cette zone glours tout simplement c'est de mettre ça vous mettez un po vraiment vous mettez genre full idol corps à corps c'est en gros c'est plus tous les mob là vont taper full cac peut-être le booglers qui tape un petit peu à distance mais en tout cas il va vous rush au corps à corps donc mettez full idol corps à corps je sais pas vous donner des petits pm un muta parce que vous allez vous aurez besoin de vous coller tel un morpion mettez un autre yoche et pourquoi pas finir sur l'autre yoche tout simplement on va mettre ça donc en gros le but avec cette compo je leur montre c'est juste de taper au corps à corps même si vous avez personnage distance ou quoi c'est pas grave tape au cac tape au cac tape au cac c'est des mobs qui se ferment très facilement donc on peut voir des petits groupes sympathiques donc 1100 on prendrait déjà du 11 millions s'il correspond je sais pas combien car il manque très peu d'xp ce qui correspond environ 4 bars level 170 169 en gros du gros et moi ce que je vais vous montrer est ce que j'ai personnellement utilisé c'est dans les zones 200 donc on va prendre exemple des zones free ghost 3 donc c'est des zones que j'ai particulièrement fermé surtout la zone jardin d'hiver en gros la zone jardin d'hiver c'est la zone ni les arbres pour ceux qui savent donc les prérequis pour arriver à free ghost 3 c'est juste de faire tout free ghost de base donc là ce qu'on va faire c'est que je vous montrer un petit peu les quatre zones comment les aborder pourquoi pas je sais pas si vous avez une la meilleure pour vous et si vous avez une team cac qui est la meilleure dans ces cas là comme on peut le voir des petites pépites enfin franchement il y a plein de pépites c'est pour ça qu'il y a presque aucune étoile c'est trop triste donc que de péter agent 4 des prises mais c'est trop trop relou ça hop on va se balader là dedans donc on va commencer par la zone mrs freeze la zone mrs freeze ce que je vous conseille de faire c'est de taper des mobs enfin vous tapez les mobs c'est logique vous me direz c'est de jouer surtout de distance en fait je ne trouvais pas mon mot c'est surtout de jouer distance pourquoi car simplement les mobs au corps à corps vont vous arracher et ont des états horribles vraiment ils ont état horrible la glaceur lui en gros quand vous allez taper à distance il n'y aura juste aucun souci un vraiment aucun souci va avoir lieu si vous le cognez sauf que si vous êtes à 5 cases de lui je crois 5 cases il va vous enlever peut-être 80% d'autres vita en gros c'est une mascara de l'ancienne là le ventre eublion lui au corps à corps il vous arrache et dès que vous allez le tapé au cac ça va vous ça va vous faire du renvoi de dommages et vous met pesanteur donc vraiment l'embrouille de ouf le stalaq lui fait rendu il fait du renvoi sur deux cases et il vous erre donc franchement pas tip top et le carca lui moins les vita plus il tabasse sauf il joue juste distance donc pour ces mobs là ce que je vous conseille soit une team avec un électrope du coup une compo one shot ça ça passe très bien sinon vraiment jouer full 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 distance dans ce cas ce que je peux vous conseiller c'est vraiment si vous jouez full distance c'est de mettre que des yosh et à partir sur du muta ou gacoro des petits bails comme ça on va checker voir s'il n'y a pas une petite compo faisable par rapport à ça à la limite mettre un huile peut s'engager mais dans ce cas vous mettez celui là vous donne juste de pm et vous faites du retrait à fond à fond à fond ça peut se faire de toute façon si vous jouez en général une team distance et que vous avez un cra vous ne pas mes flèches de recul tout ça tout ça je pense que vous connaissez le principe et après vous pouvez coller je ne sais pas moi un petit truc sympathique qui fait pas trop de qui vous dérange pas trop après faut voir lequel à le kit pourquoi pas faut juste pas jouer en ligne avec vos personnages après je pense qu'en général que ceux qui jouera ont forcément l'habitude de jouer comme ça ça donne un petit score 216 après personnellement j'ai pas l'habitude de jouer full distance là en général ce que je vous aurais conseillé c'est de jouer full billet mais comme il ya le carcanic sauf si vous faites un groupe sans carcanic là c'est le tip top vous pouvez mettre full billet avec le petit loyalty soit tout ça ça passera très très bien ensuite la zone suivante donc il ya la zone écarlate je pense que avec la zone nileza c'est la zone la plus simple au monde c'est vraiment vous jeûne team distance les comas vous aurez vraiment aucun souci pour les faire vraiment sont ultra simple vraiment facile mais un point vous n'avez pas idée on va prendre cet exemple simple il ya du petit cure-boule etc etc donc le cure-boule lui il a un pm il tape seulement en ligne et vous met un poison donc si vous êtes à quatre cinq cases grand max aussi vous met un poison et chaque pm utilisé vont vous faire perdre de la vie tout simplement l'empaillé lui fait des petits bons et si vous chope en ligne là c'est la fin là vraiment c'est la fin il va vous défoncer il va vous vous il va vous éclater contre un mur il va vous retirer des pm vous mettez pesanteur vous faire un rox de malade donc évitez de vous mettre en ligne ou jusqu'à chez vous derrière un obstacle le gros dru lui à chaque fois vous allez le taper il va booster il va se booster va se donner deux pm cumulables jusqu'à deux trois fois je crois même à ses alliés donc faites attention quand même les gars on sait jamais s'il ya des mobs autour éviter après il fait du renvoi sur cinq cases en gros la cinquième case autour de lui il va renvoyer des dommages donc ça peut aider et l'arrogant lui alors ça jamais compris chez les cadets touristes one chez calais d'orita donc se dépend de son positionnement donc cette zone là si vous jetez enfin si vous jouez distance avec cette avec cette compo idol là franchement vous n'aurez aucun souci ils sont très très simple ils tapent tous à distance sauf le gros druge qui tape au cac mais en général si vous mettez derrière un obstacle combat et win le combat et win juste vous faites du retrait pm et c'est auto win tout simplement donc trop d'auto win 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 tout ça ensuite c'est une simple et rapide et efficace c'est la zone que je montrais c'est la zone s'il ya donc m'a pas montré spécialement de combat mais franchement éviter là un petit peu sauf si vous êtes dans de kama dans ces cas là tapez des murs et leur ça va vous mettre archi bien sinon la zone n'est pas type top je vais pas mentir tout le mob tape distance tape au cac ça va être gros dommage vraiment la zone est horrible donc je vous déconseille de pex ici genre style ça c'est ta distance sans la vie de la portée celui-là il swan il vous tape il vous zéro de se la merdouille le mécano fux lui bon il a dhp plus à vous défoncer il tape deux fois donc il peut vous faire de très très gros dommages et celui-là sacrifice et mab et du coup c'est assez horrible moi ce que je vous proposez c'est tout simplement de faire un combat dans zone jardin divers afin de montrer le potentiel d'xp qu'on peut prendre tout simplement là qu'on peut aussi utiliser et voir si cela peut être bien pour vous donc à tout de suite alors du coup j'ai trouvé un petit combat sympathique donc ce qu'il faut se dire c'est que moi je suis niveau 840 donc ça me sert à rien taper des groupes de 5 ou plus sachant que j'ai 100% de chance de perdre donc ce que je vous conseille à mon niveau ou un peu en dessous c'est tout simplement taper des groupes de 3 en général il y a masse étoiles sur les groupes de 3 car les gens tapent tous des groupes de 5 à 8 donc ce que je conseille c'est vraiment de taper des groupes de 3 et il y a pas mal il y a des pouces pas mal il y a de quoi se régaler quand on peut le voir 17 millions ce qui correspond presque à un level entier sans challenge donc carrément c'est tip top donc on va ce qu'on voit ce qu'on va se faire c'est qu'on va se lancer un petit combat dans la zone tout simplement ensuite bon ce qu'il faudra faire c'est de choper un bon placement pour les personnages je prenne pas la feuille des dommages tout simplement car là je pense ça reste de picoter la map est pas giga de top on va pas se mentir on a clairement connu mieux donc alors comment ça se passe je mette l'enni là l'upermage d'ici je pense qu'il reste il y a grande chance que l'upermage il se fasse dégager cross the map à la limite je le mette ici c'est vrai que je fasse c'est qu'avec le moi je sais pas je sais pas comment me placer là tant pis on verra comment ça se passe après j'ai max protection donc il ya moins de faire du sale dans tous les cas donc le krakal bon dommage pour le change le krakal lui et défonce au corps à corps le dodox lui il érode donc attention à tout cela le zobalito et ben ce qu'on va faire c'est que tiens hop la peau on va rapatrier les personnages ce qui me dérange là c'est que je peux me finir au corps à corps là on voit qu'un 8 à donc c'est assez dérangeant mais quand ils sont divisés par deux ça me fait que 2100 hp malheureusement donc ce que je vais faire c'est qu'avec l'enni le petit salida je vais stacker à mort des invocations sur le terrain pour me soigner tout simplement et nous on va commencer à faire ses tapés donc là le dodox c'est bien positionné ça va me donner des dommages des dommages des points de bouclier donc ça c'est tip top ça nous régale la gonflable qui agit un petit peu qui va nous sonner donc ça ça nous met bien donc ce que je vous conseille de faire c'est avec les personnages au défoncer le dodox ah bah rip ma camarade je veux dire on a combien de pm là ? 5 ok on va claquer un petit rempart après chose pas mal dans cette composition là c'est que j'ai un fek le fek tu manegide tu connais ça prend les dommages pour toi donc ça c'est pas mal comme invocation nous on va continuer on va juste bourriner sa mère en gros le but c'est juste bourriner 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 comme un sauvage en fait juste taper à mort et le combat se jouera comme ça donc on relance les petits boubou sur les personnages voilà plus 500 ça évite de prendre trop trop de dommages dans le crâne nous on va traverser et le but c'est de tuer le dodox ensuite le craquel et finir par l'innécile l'innécile qui est clairement dans cette composition là de mobs le mobs le plus casse couille je vais pas vous mentir c'est vraiment le mobs le plus chiant mais bon c'est pas grave en gros ce que je vous conseille de faire c'est de taper juste des craquel dodox dans la limite du possible après si vous allez drosseral d'innécile bah tant pis faites avec il n'y a pas le choix c'est que vous n'avez vraiment pas le choix donc allez-y après en soit si vous avez un personnage terre comme on peut le voir le craquel juste vous le déboîter sans souci comme on peut le voir ça se déboîte sans souci moi je joue un petit peu safe je vais quand même mettre une petite tranche sur les personnages histoire de vraiment être tranquille comme on peut le voir le dodox ne bouge pas donc moi ça me va et on va défoncer tout simplement tous les mobs après ce qu'il faut savoir c'est que le craquel moins il a d'hp plus il défonce là je vais carrément oublier cette information donc il y a de grandes chances qu'il me casse un peu la tête mais bon tant pis on va faire avec ça reste clairement propre donc ouais en gros les petites zones à prendre toutes les zones de sang comme j'avais fait avec une utrosor à un moment je sais plus j'en avais parlé en gros j'avais tapé un groupe de trois en niveau 140 l'xp était fabuleux j'avais pris genre peut-être deux niveaux en un combat donc moi clairement je vous recommande faire ce genre de bail c'est très très cool vraiment c'est tip top vous prenez masse xp les combats sont pas bien durs en général et c'est ultra rentable puis au moins le combat est vraiment rapido c'est pas un combat où genre tu sais que tu passes 15 minutes tu traverses ta race ou tout joue genre à rien enfin franchement c'est tip top c'est très facile donc nous on va rester ici on va juste se cacher derrière l'nyripsa malheureusement je peux pas faire grand chose pour le moment j'essaie de le tacler avec l'nyripsa sauf si il me dégage bien entendu ce qui a été le cas malheureusement du coup il part à perpète les oies ce qui est assez dommage parce que du coup là en gros bah tous les points dits vont être divisés par deux à cause du muta donc alors très peu d'hp donc là ce qu'il faut faire c'est compter comme la dpm le saligo là il y en a 11 donc on va essayer de se mettre dans le coin après ce que je peux faire c'est avec ce fabuleux salida c'est à l'époque il y avait une fraction avec le fake a et ben on peut la faire on peut faire à peu près la même chose avec le salida donc c'est ce qu'on va faire nous comme cela et on devrait être pas mal avec le petit fait qu'un ce que je peux faire à la limite c'est vu qu'il a plus trop son sort il me semble il a plus son sort c'est le maître pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça là je rentre tilter là ce sort j'aurais jamais dû le faire en fait pourquoi donc là il y a un petit fail là un petit fail je vais booster de 280 dommages juste il va ram il va m'arracher la gueule concrètement il va marcher donc j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi c'est de faire un trèfle et temporiser un petit peu ce qui peut clairement s'opter mais je n'ai pas mis pas le trèfle le trêve pardon mais je ne l'ai pas malheureusement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme ça tant qu'un petit peu mais là clairement j'ai fait une grossière erreur vraiment là c'était pire que le monde heureusement que j'ai fait une fraction limite ça devise les dommages sur les personnages mais clairement je prends de tarot là vraiment je subir 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 donc ce qu'on va faire c'est que j'essaie de mettre l'hypermage un petit peu en retrait si ça peut l'éviter de se faire une chose on dit pas non là il y aura l'utile ah non c'est bon c'est bon c'est bon donc éviter de faire comme j'ai fait logiquement il devrait me rocher au corps à corps voilà parfait et du coup je devrais pouvoir le défoncer ce tour ci donc on va pas remettre tout ce qui est protection tout ça tout ça au zef on va juste le défoncer hop ça passe bien 700 donc on le boost on le boost on le boost maintenant mais là le combat il est joué normalement je suis censé le tuer ce tour ci si je le tue pas si je le tue pas je suis carrément dans la merde mais normalement je suis tranquille donc éviter de faire le petit fait que j'ai fait là j'ai une petite déconnexion dans mon cerveau c'est à dire que j'ai tapé du coup ça a boosté avec tous les petits hoches c'est à dire deux tours donc ça pique assez mais heureusement que j'avais fait la fraction du coup ça a divisé les dommages sur hall et c'est à limiter la casse clairement du coup là comme on peut voir 170 sur le personnage nice et 17 millions avec pas mal de pépites quand même donc ça m'est bien donc voilà du coup j'espère que cette petite vidéo les gars vous aura plu c'était keys ouais tout simplement donc je vous souhaite de passer le pain de journée et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye